bonjour à tous bonjour la team biquette j'espère que vous allez bien en tout cas ça fait plaisir de vous retrouver que ce soit sur ma chaîne youtube ou sur les autres chaînes merci à vous d'être là de me suivre et de me soutenir donc aujourd'hui on se retrouve sur le jeu afk journée jeu sur lequel j'ai déjà fait quelques vidéos donc n'hésitez pas à aller voir sur ma liste donc aujourd'hui on se retrouve sur cette vidéo car c'est cette vidéo je vais vous montrer le boss à ne surtout pas louper et à se dépêcher de faire je vais m'expliquer pourquoi donc là vous le voyez pour moi c'est le roi cyclope cyclope 1 voilà le roi cyclope 1 actuellement je suis dans la région forêt noire 5 voilà et c'est un des premiers boss que voudra aller chercher dès le début en fait dès que vous allez commencer le jeu voilà vous avez commencé le jeu voilà je me déplace vous avez commencé le jeu ici voilà vous avez vous déplacer et commencer à explorer tous les territoires voilà une fois que vous avez commencé le jeu explorer les territoires je vous conseille de suite de vous regarder ici voilà au niveau de forêt noire 5 il y aura un petit ce sera ombragé comme ça voilà sera ombragé comme ça et il faudra regarder ici le symbole qui est avec le temps qui est écrit c'est à dire qu'en fait à le lancement de votre serveur quand le serveur va se lancer ici il ya un temps un décompte voilà et vous avez tant de temps pour arriver c'est d'arriver au niveau du boss donc en gros s'il ya écrit six jours il faut que dans les six jours vous aurez vous arrivez à arriver à ce boss avant qu'il commence voilà donc vous devez monter je crois que c'est à peu près niveau 190 ans je crois deux personnages pour être tranquille à 90 ans je pense pour pouvoir arriver moi je crois c'est 100 si je me trompe pas ouais c'est 100 et ici il faut arriver au mode afka je crois que ce niveau 290 ici au niveau c'est ici je crois que je me rappelle un petit peu pour passer de la région 4 la région 4 ici pour aller à la région 5 je crois que c'est par là c'est plus à quel moment à quel endroit c'est vous regardez et il ya un boss qui vous parle le chemin une fois que vous arrivez à la région 4 et 5 il vous propose d'aller à la région 5 il ya un boss à faire une fois que vous êtes le boss ça se libère et après vous n'aurez plus qu'à aller courir au niveau du boss de votre serveur voilà une fois que vous l'aurez déverrouillé non vous l'avez ici alors quand vous venez ici vous venez dans ce petit symbole là d'événements vous l'avez ici voilà événements et vous cliquez ici cir original donc moi j'ai le nom voilà vous vous aurez un décompte en haut il y aura un décompte de quelques semaines atteigné forêt niveau 5 pour recevoir ses récompenses un truc comme ça voilà eh ben il faudra le faire dans le temps imparti pourquoi je vous dis ça c'est parce qu'en fait qu'on le serveur va se lancer il y aura un temps pour détruire ce boss là je vais dessus voilà une fois que vous serez là vous aurez trois combats par jour à faire les trois combats le trois combats vous en faites un deux ou trois peu importe en fait le truc c'est que ce sera le plus gros score qui sera pris donc dans ces trois combats vous avez trois combats donc je vous conseille de tester trois que trois styles de team pour vous faire le plus de dp de dégâts possible voilà actuellement je suis à 2 millions 500 presque 6 millions enfin 2 millions 600 mille pardon est ce voilà et en fait quand vous allez ici dans le claire récompense vous voyez en fait ici si vous veulent tous les joueurs du serveur recevront une récompense qui dépendra du temps passé pour vaincre le sire originel plus vite il sera aimé plus la récompense sera généreuse donc là voyez donc ça commence à cinq jours donc vous avez cinq jours pour que tous vos serveurs battent le boss là malheureusement nous on est déjà à trois jours et 20 heures et voyez où on est donc je coche pas qu'on n'arrivera pas à ça à cinq jours je pense pas et là plus vous mettez deux jours à le tuer plus les récompenses se seront un peu moins mais vous aurez quand même des récompenses vous voyez puis vous montez plus ça monte donc au minimum vous pourrez avoir 125 diamants 150 diamants deux coffres d'équipement niveau 120 dit dit l'être recrutement pour côté des héros 60 fragments de pierre d'âme niveau à et tueur de loup donc le titre ça et puis vous montez plus vous recevrez donc là vous recevrez 1000 diamants donc beaucoup plus des coffres jaune niveau 120 voilà toujours des des lettres coffrets etc tout le reste il ya que ça qui change un petit peu quoique non c'est même couleur c'est juste les diamants qui augmentent donc le but du jeu c'est que votre serveur le bat en cinq jours c'est pour ça que il faut que vous vous dépêchez dès que vous arrivez dans votre serveur c'est le premier objectif c'est ça d'avancer le plus rapidement possible pour essayer d'arriver jusqu'à lui une fois que vous l'aurez débloqué je vous conseille de venir ici voilà vous regardez un petit peu ce que vous possédez donc là c'est les héros qui vous conseille d'utiliser pour ce mode là ce pour ce post là donc là c'est tout ce qui est plutôt il voilà et là tout ce qui est plutôt dps de mêlée parce que quand il attaque il fait pop d'autres loups qui vous attaque et en même temps il fait des sauts vers ceux qui sont à l'arrière garde donc c'est pour ça qu'ils vous conseillent plutôt des dps de mêlée d'ailleurs ce qui est bizarre c'est qu'ils mettent l dps mêlée mais quand on la voit faire elle tire à distance c'est bizarre on regarde voleurs dégâts physiques reste parce que fils et peut-être un match d'avoir une évolution parce qu'elle tire moi j'ai un expert en attaque de distance moi souvent un tir à distance enfin bon donc le but du jeu c'est que quand vous aurez à peu près tous vos héros ou la plupart ce sera de tester vous avez trois possibilités par jour pour croire avoir le meilleur aux possibilités de combats de résultats quand vous le voyez ici principalement c'est soit du sauvage faune ou la bête quoi vous avez la lumière celui-ci c'est de céleste pas mal du tout et là tout ce qui est soin aussi de bête en un hypogéen donc les ombres lumières et un sauvage ont donc les forêts donc bien sûr mais celui-là pour moi est plus évolué parce que le rouge mais je ne vous conseille pas parce que vous n'avez pas de bonus avec les autres vous avez plus soit lumière soit lumière ou alors sauvage donc moi je vous conseillerais c'est quand même d'essayer d'avoir une synergie avec vos héros pour avoir un bonus quand vous attaquez donc regardez déjà ce que vous possédez donc moi personnellement actuellement je ne possède que ces trois premiers plus ces trois là donc moi je vais rendre cela c'est trois là et après je vais prendre deux de ces trois et de ces trois ici voilà après il faut regarder donc celui ci c'est plutôt du tanker donc soit un résilient ça c'est soutien des gars physique et ça soit le même soutien magique donc il soutient et vous aide à l'île mais en distance celui ci soit mais physique ou pas encore à corps et celui ci tank physique donc après je regarde donc là ces deux là sont ici cela ils sont comme ça bien sûr regardez un peu la rareté de votre carte donc là normalement c'est violet après vous avez violé et après le jaune vous avez le jaune vous avez le jaune évolué et après ça passe à rouge et après rouge évolué et après c'est pas ça brillant légendaire j'aime donc euros de voilà donc moi ce que je vous conseillerais pas par rapport à ce que vous avez mais faire au moins du 5-0 donc c'est pas dans cinq choses cinq sauvages si j'avais lui j'aurais fait les trois là puisqu'il est de là on a les plus évolué donc plus de dégâts sinon par rapport à ce que j'ai moi je me prends les trois plus par exemple les deux qui sont ici comme c'est du corps à corps il est plutôt distance et en sachant qu'on le distance on le sent un voilà vrai vous regardez aussi l'évolution que vous avez par rapport à ça donc après vous placez beaucoup vous combattant vous envoyez et vous faites les combats et en bas il ya écrit après une fois que vous avez le combat qui a tapé puce qui accédera donc regarder un petit peu ce qu'on était utile si vous voyez que après le quand vous avez 4 il est pas utile vous faites un changement le faux faux vous mettiez là où il ya le meilleur dps au maximum de dégâts donc vous avez je crois que c'est 60 secondes pour pouvoir le tuer logiquement si vous avez évolué vos héros comme moi j'ai vous terminer dans le temps imparti moi je ne me crève pas je finis le temps imparti mais je fais que ce de dégâts là donc après maintenant je sais je monte en niveau bon bien sûr où j'en suis je vais toujours au moins deux îles donc c'est peut-être pour ça que je survie le plus longtemps mais faut être au moins 110 voilà et après donc moi je suis dans le top 41% voilà je suis loin des premiers j'ai du boulot encore pour les rattraper on voit ben voilà mais écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez surtout pas à vous abonner à me laisser un petit pouce bleu et à cocher la cloche ça fait toujours plaisir allez je sur ce je vous souhaite à tous une très bonne journée une bonne game n'hésitez pas à vous à me cocher la cloche et ciao